Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de très belle façon, comme à l'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du mardi 11 février 2020. Donc on va commencer tout de suite notre petite lecture avant de passer au message que les cartes veulent bien nous donner. Alors aujourd'hui, notre lecture, elle s'intitule « Avoir raison à tout prix ». Aujourd'hui, je m'éloigne de plus en plus de ces situations où je dois avoir raison à tout prix. Lorsque je me trouve dans ce genre de situation conflictuelle, je sais qu'il y a quelque chose que je ne peux pas admettre. Je dois donc prendre un peu de recul pour voir plus clairement ce que je refuse d'affronter. Aujourd'hui, je sais que je peux avoir raison et que je peux avoir tort. Il n'est pas nécessaire pour moi d'avoir raison à tout prix. Je peux laisser aller. Je peux donner raison à l'autre si je le choisis. Aujourd'hui, j'ai la flexibilité d'avoir raison ou non. Ultimement, je reconnais que je peux gagner une bataille, mais perdre la guerre. Donc, je surveille bien chaque situation et je ne me laisse pas emporter par le besoin d'avoir raison à tout prix. Hum! Beau sujet de réflexion. Alors oui, c'est vrai, parfois, c'est humain, le besoin de gagner, le besoin d'avoir raison à tout prix. Et même si parfois, on sait qu'on a tort, on tient notre bout parce que devant les autres, on ne veut pas montrer qu'on a tort. On veut toujours gagner. Alors, parfois, ça, c'est un réflexe qui est bien humain, mais qui peut, à la longue, nous causer du tort, bien sûr. Alors, ce n'est pas nécessaire de vivre des conflits, en fait, simplement parce qu'on veut avoir raison. Donc, c'est le fait de choisir ces batailles, le fait aussi de prendre conscience qu'on peut avoir tort dans la vie, de prendre du recul aussi, c'est important pour voir plus clairement ce qu'on refuse d'affronter dans notre vie. Parce que parfois, quand on veut toujours, toujours avoir raison, c'est souvent parce qu'on a peur d'affronter quelque chose dans notre vie. Alors, c'est ce que notre lecture nous dit aujourd'hui, c'est de surveiller chaque situation et de ne pas se laisser emporter, justement, par ce besoin-là de toujours avoir raison. D'accord? Parce qu'on peut, à ce moment-là, manquer l'occasion de comprendre certaines choses, de comprendre mieux certaines choses dans notre vie. Je vais retourner les cartes pour voir qu'est-ce qu'elles avaient à nous dire concernant notre lecture d'aujourd'hui. Alors, voilà, justement, c'est intéressant. Ce qu'on nous dit, c'est avec le 5 de bâton. C'est que parfois, quand on a tendance à toujours vouloir avoir raison, ça crée des conflits, ça crée des situations conflictuelles. Et souvent, on n'a pas envie de vivre ce genre de conflits avec les gens qui nous entourent. Parfois, c'est des conflits avec des gens qu'on aime, c'est des conflits avec des gens que l'on apprécie. Alors, pourquoi, juste au nom d'avoir raison, on mettrait notre relation ou nos relations interpersonnelles avec les autres en péril? D'accord? Juste pour avoir raison, non. Alors, c'est de choisir vos combats. C'est d'être conscient que vous n'avez pas toujours raison, que les autres peuvent aussi avoir raison. Et on a envie, plutôt que de travailler les uns contre les autres, ici avec le 5 de bâton, dans son côté positif, on a envie plutôt de vivre une saine compétition. C'est-à-dire qu'on est capable d'engager des conversations qui peuvent amener beaucoup d'arguments ou beaucoup d'argumentations, mais en même temps, on est ouvert à ce que les autres vont nous apporter. Comme ça, ça crée une compétition, mais une compétition saine. Et quand c'est sain, bien, on est capable de prendre, à un certain moment donné, conscience que, « Ah, j'avais pas vu ça de cette façon. J'avais pas compris cette chose-là de cette façon. T'as peut-être raison. » Laissez aller, laissez couler. Et parfois, on comprend mieux certaines choses. L'empereur qui se présente ici, pour moi, ça nous parle de notre côté rigide, parfois. On a parfois tendance à vouloir tout contrôler. On a parfois tendance à toujours vouloir avoir raison, justement, et être rigide dans nos pensées, dans nos actions. Alors ici, l'empereur qui se présente vient nous donner le conseil de sortir un petit peu de cette rigidité. C'est l'empereur dans son côté inversé, plus négatif, si je peux dire ça, ainsi. Alors, parfois, même dans nos idées, dans notre façon de voir les choses, on est d'une rigidité, alors qu'on pourrait laisser, pas laisser tomber, mais plutôt abdiquer parfois, abdiquer de temps en temps, parce qu'on n'a pas besoin de tout, tout, tout contrôler dans la vie. D'accord? Alors, prendre conscience de l'importance de laisser aller parfois certaines choses, de ne pas être aussi rigide et d'être plus ouvert. D'accord? Et donc, aussi, quand on réussit à devenir un petit peu plus ouvert, quand on réussit à laisser aller certaines choses, bien, ça peut nous apporter l'envie, en fait, de prendre un certain recul. Par exemple, vous avez eu une situation conflictuelle, vous avez eu beaucoup d'argumentations avec vos pères, et là, si vous êtes le moindrement ouvert, le moindrement ouvert à ce que les autres ont à vous dire, par exemple, vous allez vous arrêter, vous allez prendre un petit peu de recul, comme la lecture nous le suggérait, et vous allez réfléchir à la situation, vous allez réfléchir à ce qui a été dit, à la part des autres. Et le fait de prendre du recul vous permet peut-être de voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses différemment. Et au final, bien, vous pouvez peut-être en bénéficier, justement, de ce que les autres ont à vous dire, de ce que les autres ont pu vous apporter comme réflexion. Le 7 de denier, c'est une carte de récolte. Alors, vous récoltez des bienfaits à l'ouverture d'esprit que vous avez eu. D'accord? Alors, ici, on est vraiment dans le fait d'avoir tort ou d'avoir raison, de toujours vouloir avoir raison. Alors, ici, le fait de prendre du recul, vous bénéficiez de ce que les autres vous apportent comme réflexion. Vous allez pouvoir vous arrêter pour réfléchir et faire le bilan de ce que les autres vous ont apporté. Et peut-être de vous rendre compte que, « Ah! Ils n'ont pas tout à fait tort. Je n'avais pas vu ça de cette façon. Je n'avais jamais pensé à cette situation ou à cet élément-là. par rapport à cette situation. » Alors, ça peut vous amener quelque chose de positif parce que le fait de voir les choses différemment peut changer la donne dans certaines situations que vous vivez. Alors, restez ouverts à ce que les autres vous apportent comme idée. Restez ouverts à ce que les autres vous disent. Et n'ayez pas toujours la prétention de penser que vous avez toujours raison. Essayez de voir les choses sous des angles différents. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire par rapport à notre lecture d'aujourd'hui. Maintenant, nous sommes mardi. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est la croissance personnelle. Alors, voyons ce que l'oracle de l'âme intuitive avait à nous donner comme message aujourd'hui. Donc, la carte qui a été pigée, c'est la carte le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Quelle belle carte! On voit un personnage qui est assis au bord de la mer, sur la plage et qui regarde les nuages, le ciel, la mer, le sable, qui est tout simplement présente avec la situation dans laquelle elle est présentement. Le présent, pourquoi on appelle ça le présent, c'est que c'est un cadeau. Faites-vous le cadeau du présent. Vivez l'instant présent. L'ici et maintenant. Tellement important. Ce qui s'est passé auparavant, c'est passé. Ce qui va se passer plus tard, c'est pas encore arrivé. Alors, pourquoi vous inquiéter de l'avenir? Pourquoi ruminer le passé? Alors que vous êtes en train de gaspiller votre moment présent. Donc, le présent, c'est un cadeau. Il faut le traiter comme tel. Donc, la croissance personnelle ici, c'est de travailler. Cette carte-là vous suggère, vous invite à travailler sur le fait de vivre le moment présent et de laisser aller le passé et le futur. D'accord? Alors, je vais juste vous lire ce que le carnet dit pour cette carte-là du présent. On vous dit, c'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors, très important de réfléchir à ça. Si vous êtes ici, présentement, maintenant, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est ce dont vous avez besoin en ce moment. D'accord? Alors, les cartes d'éclaircissement par rapport à la carte le présent, bien, c'est clair. On a la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort. Tout simplement pour vous dire de vous détacher, s'il vous plaît, de vous détacher du passé et de vous détacher du futur aussi. de faire le ménage en vous, de nettoyer ce qui ne vous convient plus, de couper des liens avec ce qui vous empêche d'être dans votre moment présent, de vivre votre moment présent. On a dit tout à l'heure dans la petite lecture de l'explication de cette carte-là qu'il faut accueillir le changement. Et la carte de l'arcane sans nom, c'est ce qu'elle vous invite à faire. C'est d'accueillir les changements. Le passé, c'est le passé. Ce que vous vivez présentement qui a changé, peut-être, qui vous déstabilise, qui vous fait peur, peut-être, on vous dit de l'accueillir parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment précisément où vous devez être en ce moment. Alors, faites confiance en la vie. Faites confiance à l'univers. Pour vous guider sur le moment que vous devez vivre présentement. D'accord? Alors, se détacher du passé, se détacher du futur. Et une façon de vivre votre moment présent de la meilleure façon, encore une fois, c'est le 4 d'épée. C'est de prendre du recul, de prendre du temps pour vous-même, comme l'image de cette carte-là, du personnage qui est assis sur le bord de la mer, à tout simplement vivre son moment présent. Le 4 d'épée nous parle aussi de prendre un temps de recul, de se retirer, de méditer, d'être, de vivre en fait le moment présent, qui nous aide à nous rétablir de certaines choses. Quand on a du mal à se détacher du passé, c'est qu'on a du mal à se guérir probablement de quelque chose. Et le fait de prendre du temps pour soi, de s'arrêter, de vivre notre moment présent, nous aide à nous rétablir de certaines choses, à nous guérir de certaines choses, à prendre du temps pour s'intérioriser, pour se visiter, pour aller à la rencontre de soi-même. Alors, le 4 d'épée nous aide à vivre justement ce moment présent. Alors, prenez du temps pour vous, mes chers amis. Et j'ai pigé finalement une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour nous dire comment teinter notre journée d'aujourd'hui et qu'est-ce que cette carte avait à nous dire. Alors, c'est spécial parce qu'on nous a parlé dans la croissance personnelle du présent, de vivre le moment présent. Et aujourd'hui, on vous dit, aujourd'hui, je m'offre un cadeau. Alors, pourquoi ce cadeau-là ne serait pas le présent? Alors, offrez-vous le cadeau du moment présent. Vivez votre moment présent. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, pourquoi ne vous offririez-vous pas un cadeau? Quelque chose qui vous plaît. Ça n'a pas besoin d'être extravagant, mais ça peut être tout simplement symbolique. C'est le fait de prendre soin de soi. C'est aussi de s'offrir parfois des cadeaux. S'offrir quelque chose qui vous plaît. Parce que vous méritez de recevoir des cadeaux dans la vie. Vous méritez de vous offrir un cadeau. Vous méritez une petite attention. D'accord? Tout le monde travaille fort dans la vie. Peu importe que vous ayez un emploi ou non, vous travaillez fort dans la vie en général. D'accord? Tout le monde essaie de vivre sa vie au mieux. Alors, aujourd'hui, offrez-vous un cadeau. Arrêtez-vous un instant. Prenez le temps. Si vous voulez vous offrir le moment présent, c'est parfait. C'est un super cadeau. Mais sinon, vous pouvez vous offrir quelque chose aussi. Des fleurs, des chocolats. Peu importe le cadeau que vous choisissez. Offrez-vous quelque chose symboliquement pour vous dire que vous vous aimez. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre lecture quotidienne d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait tellement plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Ça peut aider d'autres personnes aussi. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos. en ligne pour vous. Alors, voilà, je vous quitte là-dessus. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.